Ce week-end, Moscou a décidé de couper totalement son gazoduc Nord Stream qui alimente l'Europe. Officiellement, il s'agit d'une nécessité technique, après la patte d'une turbine. Mais la Commission européenne accuse le Kremlin d'un chantage à l'énergie. La Chine a commencé à imposer des taxes sur les produits américains qui entrent sur son territoire. Le soja, le porc ou le coton. Not good, not nice. Dans tous les cas, le conflit de l'Ukraine et de la Russie n'est pas une bonne nouvelle pour la sécurité alimentaire mondiale. Nous devons penser plus à la sécurité alimentaire. La sécurité alimentaire. La sécurité alimentaire. Joe Biden a parlé de sanctions économiques dévastatrices. Ça recouvre quelle réalité ? Les sanctions économiques et financières sont même d'une efficacité redoutable. Une tête politique de sanctions envers la Russie a échoué. La stratégie de la guerre éclair économique n'a pas fonctionné. Et je ne veux laisser planer aucune ambiguïté sur la détermination européenne sur ce sujet. Nous allons livrer une guerre économique et financière totale. On n'est pas dans un monde de bisounours. Les Européens ont toujours cru que le monopole de la violence appartenait au champ politique. Or, il y a bien de la violence dans le champ économique. Je voulais revenir sans doute aux bases de la problématique qui concerne la radicalisation des rapports économiques. Et donc, je voulais m'intéresser au protectionnisme et montrer essentiellement deux choses. D'abord, la première, c'est que tous les peuples, donc toutes les configurations, que ce soient des empires, des États, des tribus, des groupes, etc., ont toujours cherché dans l'histoire à protéger leur subsistance économique, que ce soit des biens matériels ou, plus tard, des biens qui sont immatériels. Notre histoire de l'humanité, c'est d'abord et avant tout une histoire où les États, les empires, protègent avant tout leur subsistance économique. Cette protection, ce n'est pas seulement une approche économique, c'est aussi dû au fait que les sociétés ne voulaient pas se rencontrer parce que se rencontrer, c'était sans doute perdre une partie de leur identité. Donc, on a trouvé quand même l'obligation de faire du commerce, mais le commerce était, comme le dit parfaitement Poliani, encastré dans la société. Donc, il n'était pas à part comme on le vit depuis un certain temps. Donc, notre histoire, c'est une histoire de sociétés qui protègent leur économie et ce, jusqu'au XIXe siècle. Alors, dans mon bouquin, je prends des exemples où je pars des sociétés précolombiennes, où les Aztèques et les Mayas ne se mêlaient pas et il y avait des castes très précises de commerçants qui faisaient du commerce dans des lieux qui étaient totalement neutres, qui n'appartenaient ni aux Mayas ni aux Aztèques. Et puis, on échangeait ce qui était à l'époque, évidemment, des produits de luxe, essentiellement de l'or, du cacao aussi, qui étaient considérés à l'époque comme du luxe. Et puis, tout au long de l'histoire, on voit en effet des sociétés qui évitent d'entrer trop fortement dans des échanges économiques parce que d'abord, politiquement, sociologiquement parlant, ces sociétés souhaitent défendre et protéger leur identité. Et ce n'est, après tout, que lors des premières grandes découvertes du XVe siècle, avec la découverte de l'Amérique, puis la découverte de l'Inde via la route du Cap de Bonne-Espérance par Vasco de Gama, que là, les échanges vont augmenter. Les sociétés sont obligées de s'ouvrir, obligées, parce qu'on a dit même que les Portugais ont fait du commerce à couteaux tirés, c'était l'expression aller chercher les épices dont Venise avait le monopole à l'époque, donc aller le chercher de façon assez brutale et violente. Mais en fait, la vraie bascule, ça perd au XIXe siècle avec la révolution industrielle, à un moment de l'histoire assez particulière, parce que dans ces grandes découvertes de l'Amérique, de l'Inde, etc., il va y avoir une énorme bataille économique entre les Français, les Britanniques, les Hollandais, les Espagnols, les Portugais, c'est plutôt les Anglais qui vont remporter la bataille avec la création de l'Empire des Indes, etc. Et une fois que l'Angleterre maîtrise l'ensemble des voies maritimes mondiales, et bien là, elle va le basculer. Elle va basculer d'une société protectionniste à une société du libre-échange. Et donc, évidemment, la révolution industrielle va donner des ailes aux idées libre-échangistes britanniques poussées par Adam Smith, etc. Et donc là, les Britanniques vont vendre le libre-échange au monde, c'est-à-dire le vendre évidemment aux États-Unis, mais le vendre aussi en Europe avec des vraies campagnes d'influence, c'est-à-dire que le Board of Trade, donc l'équivalent du ministère du Commerce britannique, va envoyer des agents d'influence dans le monde entier, essentiellement en Europe, mais également en Chine, pour vendre le libre-échange, parce qu'évidemment, la Grande-Bretagne maîtrise l'ensemble des voies maritimes, et c'est son intérêt, évidemment, de vendre le libre-échange. Donc on a là une bascule où, à partir du XIXe siècle, avec les Britanniques qui mettent fin au Corn Law, donc c'était ces lois protectionnistes britanniques qui empêchaient l'entrée du blé sur le territoire britannique quand le prix du blé était trop bas, pour protéger évidemment les paysans. Sur l'échelle de l'histoire de notre monde, le libre-échange, s'il démarre au XIXe siècle, c'est assez jeune, c'est assez récent. Marx va admirer la manière dont la ligue anti-Corn Law, donc la ligue qui va se battre contre le protectionnisme du blé et du grain britannique, il va admirer la façon dont ils vont s'y prendre, c'est-à-dire qu'il va y avoir une vraie campagne de lobbying mis en place par les tenants du libre-échangisme en Grande-Bretagne, et qui va aboutir donc à cette victoire du libre-échangiste. Et à partir de ce moment-là, les Britanniques vont pouvoir vendre le libre-échange dans le monde entier. Évidemment, ils identifient un pays qui bascule assez rapidement, c'est la France, et donc ils vont approcher les Français, notamment l'empire de Napoléon, le second empire. Et là, il va y avoir les premiers grands traités de libre-échange entre les Britanniques et les Français, qui seront vraiment un modèle qui sera ensuite décliné dans d'autres pays. Et là, c'est sans doute le grand démarrage du libre-échange dans le monde. Et puis, on pose souvent la question de savoir si le protectionnisme est à l'origine de la guerre, mais on peut renverser aussi le propos et voir si le libre-échangisme n'est pas aussi à l'origine d'une certaine guerre et d'une certaine violence, puisque les Britanniques vont essayer d'imposer le libre-échange en Europe avec des opérations d'influence, donc essentiellement intellectuelles, avec des créations de journaux qui vont militer pour le libre-échange. Ils vont aller essentiellement dans le Bordelais, puisqu'évidemment, les viticulteurs sont plutôt intéressés à exporter. Donc, c'est un bon moyen de pousser les Français à basculer vers le libre-échange. Donc ça, c'est des méthodes qui sont assez pacifiques. Mais en revanche, de l'autre côté du monde, en Asie, ils vont utiliser des méthodes très violentes, puisque pour forcer l'Empire chinois à s'ouvrir au libre-échange, parce que l'Empire chinois vend essentiellement ses porcelaines, son thé, aux Britanniques, mais n'achètent absolument pas les produits britanniques. Ça ne les intéresse absolument pas. Et donc, les Britanniques vont forcer le marché chinois. Et pour ça, ils vont déclencher deux guerres, qu'on va appeler les fameuses guerres de l'opium au milieu du XIXe siècle, et qui vont aboutir à l'obligation pour la Chine d'abord d'ouvrir un certain nombre de ports, puis après, lors de la Seconde Guerre, d'ouvrir plus de ports, plus de territoires, au commerce britannique, mais également au commerce français, au commerce allemand, au commerce américain, au commerce russe, etc. C'est ce qu'on va appeler, en gros, les traités inégaux, qui vont être aussi appliqués au Japon, et puis à ce qui sera l'Indochine, c'est-à-dire le Siam, la Thaïlande, etc. On va obliger ces pays-là à s'ouvrir d'un point de vue économique, avec la force et la violence. Donc, l'Europe, c'est quand même cette terre qui a donné naissance au libre-échange, et évidemment, ça va se poursuivre aux États-Unis. Les États-Unis qui, à leur naissance, vont être très intelligents, puisqu'ils vont parfaitement comprendre que le libre-échange, ce n'est pas pour eux pour l'instant. Donc, au début de la création de ce pays, ils vont militer pour du protectionnisme, c'est-à-dire la défense de ce qu'ils appellent l'industrie dans l'enfance. Donc, il faut d'abord créer une industrie mature, forte, et après, une fois qu'elle est forte, on s'ouvre au libre-échange. Donc, les États-Unis vont parfaitement comprendre ça, vont parfaitement comprendre les process britanniques, vont les appliquer à eux. Et une fois que les États-Unis seront forts, alors là, ils vont, en effet, pousser au libre-échange. Et ça arrive de manière très forte après la Seconde Guerre mondiale, fort de la victoire contre le nazisme. Les Américains deviennent, en effet, la première grande puissance économique et vont pouvoir vendre le libre-échange dans le monde entier, avec, évidemment, un libre-échange qui va être poussé le plus loin possible, puisque l'école néolibérale qui arrive au pouvoir dans les années 80 avec Thatcher et Reagan va pousser le libre-échange très loin. L'Europe, elle, elle va prendre du retard par rapport à tout ça, et l'Europe va rentrer dans une période un peu difficile où, en gros, elle voudra être plus royaliste que le roi, c'est-à-dire plus libérale que ne le sont les États-Unis. Et donc, l'Europe va, à partir de 1945 et la création de la communauté européenne un peu plus tard, ouvrir ses frontières, d'abord créer le marché commun, militer pour un maximum de libre-échange, sans se rendre compte que, parallèlement, les États-Unis menaient toujours discrètement, plus ou moins discrètement, des politiques protectionnistes sur un certain nombre de secteurs, dans l'agriculture, dans l'automobile, dans l'électronique, etc. Alors que l'Europe, elle, va ouvrir ses frontières et l'Europe ne va jurer que par la signature de traité de libre-échange. L'Union européenne et le Canada ont officiellement signé leur accord de libre-échange ce dimanche à Bruxelles. Une signature retardée de trois jours part de vivre des accords internes en Belgique. Le CETA, qui supprimera 99% des droits de douane entre l'Union européenne et Ottawa, entrera en application provisoire et partielle une fois ratifiée par le Parlement européen et celui du Canada dans les prochains mois. Il faudra attendre un certain nombre d'événements pour que l'Europe comprenne qu'elle est allée un petit peu trop loin et que sa naïveté a promu les intérêts des autres, mais pas les siens. Il faut attendre notamment la crise financière créée par les subprimes américaines pour comprendre que les marchés n'étaient pas totalement efficients et qu'il était bon de temps en temps d'avoir soit un protectionnisme léger, soit garantir la main de l'État dans l'économie. Et puis, il va y avoir d'autres événements, comme évidemment la pandémie. Mais avant la pandémie, il y aura deux événements marquants en Europe. C'est d'abord le Brexit en 2016. Ensuite, l'élection du président Donald Trump à la Maison Blanche. Donald Trump, un président qui avoue ouvertement ce que font les États-Unis depuis un certain nombre d'années, c'est-à-dire des guerres commerciales. Et lui, il avoue les aimer parce qu'il pense que les États-Unis gagnent systématiquement les guerres commerciales. Canberra annule brutalement le contrat du siècle, la livraison de 12 sous-marins français, 36 milliards d'euros, et préfère une alliance anglo-américaine, une trahison pour le gouvernement de l'époque. Et puis, 2019-2020, le Covid, où là, l'Europe s'aperçoit qu'elle n'est plus capable de fabriquer un certain nombre de médicaments, qu'elle est de plus en plus fragile dans ses chaînes d'approvisionnement, sur l'automobile, les semi-conducteurs. Notre vision du monde émerge alors en Europe et ça se caractérise par le fait que, depuis un certain nombre d'années, les dirigeants européens ne cessent de dire qu'ils ne seront plus naïfs. Autrement dit, ils reconnaissent indirectement qu'ils ont été naïfs pendant des années et des années. La crise de l'invasion par les Russes de l'Ukraine, c'est à la fois des problématiques de sécurité alimentaire mondiale pour un certain nombre de peuples qui sont dépendants des exportations, notamment de céréales d'Ukraine, mais c'est aussi le fait que l'Europe s'aperçoit qu'elle n'est pas capable, en gros, de se défendre elle-même, et des idées d'autonomie stratégique pour l'Europe qui consistent à ne plus compter seulement sur l'OTAN, voire directement sur les États-Unis, plus évidemment des problématiques sur les chaînes d'approvisionnement, notamment aux semi-conducteurs, des dépendances ouvertes sur les batteries électriques, etc. Et évidemment des dépendances énormes vis-à-vis de la Russie en ce qui concerne l'énergie, le gaz et le pétrole. Ce week-end, Moscou a décidé de couper totalement son gazoduc Nord Stream, qui alimente l'Europe. Officiellement, il s'agit d'une nécessité technique après la patte d'une turbine, mais la Commission européenne accuse le Kremlin d'un chantage à l'énergie. Donc tout ça, forcément, ça donne un réveil assez brutal du côté de Bruxelles, qui alors commence à comprendre qu'on n'est pas dans un monde de bisounours. Les Européens ont toujours cru que le monopole de la violence appartenait au champ politique. Or, il y a bien de la violence dans le champ économique, et tous ces événements ont montré qu'en effet la violence était présente dans le champ économique. Alors, l'Europe réagit, elle a commencé un petit peu à réagir en 2016, en rénovant ses outils de défense commerciale, donc essentiellement des outils de défense contre le dumping des produits chinois, contre les subventions essentiellement aussi des entreprises chinoises qui sont gorgées de subventions publiques du gouvernement chinois. Mais à partir de 2019-2020, l'Europe est allée beaucoup plus loin. Elle a décidé de se réarmer économiquement et a mis en place un certain nombre de règlements et de directives où ils vont montrer que l'Europe n'est plus naïve et que l'Europe est prête à faire face soit à la coercition économique, donc par exemple des tentatives des États-Unis de faire pression sur elles à travers l'extraterritorialité du droit américain, qui a coûté très cher, 9 milliards par exemple de dollars à la BNP, des tentatives aussi pour résister à des pressions d'autres pays sur les intérêts économiques de l'Europe, par exemple la Chine et ses pressions sur l'Europe, le chantage même d'après certains dirigeants européens, va mettre en place aussi un certain nombre de règlements et de directives. En cas de nouvelles crises très importantes et de risques de pénuries sur ce qu'on appelle les produits stratégiques, alors l'Europe fera, comme les États-Unis et comme le Japon par exemple, demandera à toutes les entreprises, même étrangères, installées sur son territoire, de servir d'abord et avant tout le marché européen. Et puis il y a sans doute une incompréhension encore de ces problématiques, puisque l'Europe a du mal à utiliser le terme de guerre économique. En France, on l'a vu à partir du 24 février, date de l'entrée des troupes russes en Ukraine, où notre ministre de l'Économie a dit qu'il ferait une guerre économique contre la Russie. Les sanctions économiques et financières sont même d'une efficacité redoutable. Et je ne veux laisser planer aucune ambiguïté sur la détermination européenne sur ce sujet. Nous allons livrer une guerre économique et financière totale. Donc ça prouve que les élites ne comprennent pas vraiment ce que c'est que ce concept de guerre économique, qui est pourtant très vieux, puisque je relève dans un de mes bouquins qui est Histoire mondiale de la guerre économique, qui remonte au néolithique. Donc la violence dans le champ économique, ce n'est absolument pas nouveau. En revanche, le concept de guerre économique, ce n'est pas un concept qu'on peut utiliser dans un rapport entre la France et la Russie, puisqu'encore une fois, les sanctions ne servent pas à mettre à bas l'économie russe. Les sanctions servent avant tout à obliger les Russes à revenir à la table des négociations pour résoudre pacifiquement et politiquement les problématiques qui se posent dans ces relations avec l'Ukraine. Pour autant, le protectionnisme, ce n'est absolument pas la solution miracle qui va répondre à tous ces problèmes. Moi, je rappelle la phrase de Jaurès, le protectionnisme, c'est bien quand ça sert les intérêts généraux, c'est mal quand ça sert les intérêts particuliers. J'ai eu à la fin de la fin de la fin. J'ai eu à la fin de la fin. J'ai eu à la fin. Sous-titrage ST' 501